C'est parti. C'est parti. C'est parti. De professeurs, de chercheurs, d'administrateurs universitaires, de titulaires de diverses cherches de recherche et de présidents du Conseil supérieur de l'éducation, pour ne nommer que ceux-là. Je ne fais pas de surenchère lorsque je vous dis que c'est toujours très intéressant d'écouter M. Lessard nous partager sa vision de l'éducation. Je vous prie donc d'accueillir chaleureusement le président du Conseil d'administration du CETREC, M. Claude Lessard. Merci, Claudia. Bonne fin d'après-midi. J'espère que vous êtes encore là parce que la journée a été intense et très nourrissante. Lorsqu'on m'a demandé de, pour dire les choses simplement, lorsqu'on a fait pression sur moi pour que je clôture l'activité d'aujourd'hui, je me suis demandé, mais bon Dieu, que je vais être imposteur cet après-midi, je n'ai pas grand-chose d'intéressant ou de pertinent à dire sur la question du temps. Puis, je me suis demandé, mais pourquoi fait-on une activité centrée sur le temps? Finalement, ce que j'ai à vous dire, c'est ma réponse à ça. Pourquoi diable, en 2019, sommes-nous préoccupés du temps? Je vais dire probablement des généralités. Je vais essayer d'élargir un peu ce dont on a, ce que j'ai entendu aujourd'hui. Et puis, je vais essayer de montrer que ce qu'on vit dans le milieu scolaire ne nous est pas propre à bien des égards. Alors, ça correspond à une, je suis sociologue, ça fait que je vais parler d'évolution, ça correspond à une évolution de la modernité avancée qui est à la fois palpitante, mais qui est aussi aliénante et interrogatrice. Et je voudrais vous laisser un peu sur ces interrogations-là. L'institution scolaire, l'école comme modèle, comme façon de faire pour faire en sorte qu'une jeune génération se prépare à la vie adulte, ça a déjà quelques siècles. Pas autant que la cathédrale Notre-Dame de Paris, mais ça a déjà quelques siècles. Et puis, dès sa naissance, on peut dire que cette institution-là a incorporé une notion du temps, une manière de le traiter, qui est un peu l'héritage de l'école avec lequel nous sommes encore empêtrés, d'une certaine manière. C'est la première chose que je veux vous dire. Bon, ça commence bien, voilà. Non, non, je sais ce que je fais là. La technologie est supposée nous faire sauver du temps, puis dans les faits, c'est pas ça qui arrive. Le temps de l'école, le temps de l'institution scolaire, celle du 19e et du 20e siècle, c'est un temps qui, pour l'essentiel, est très contraint. C'est l'un des premiers apprentissages qu'un enfant a fait en arrivant à l'école. Ça commence à telle heure, tu t'assois à telle place, tu te lèves à tel moment, tu as tant de minutes de récréation, les cours durent tant de minutes. Le premier apprentissage qu'un enfant a fait à l'école, c'est qu'il est dans un cadre contraignant sur lequel il a peu de marche et qui lui est imposé. C'est pas le temps de la famille, c'est pas le temps du loisir, c'est un temps qui est contraint et qui est imposé. C'est moins vrai aujourd'hui, puis tout ce que j'ai entendu aujourd'hui disent un peu le contraire, mais c'est aussi un temps qui est imposé aux enseignants et aux agents scolaires. Le prof ne contrôle pas son temps. Il a tant de minutes, il a une tâche professorale. D'ailleurs, j'apprenais ce matin qu'on continue encore à exiger à des enseignants le minutage. Ils doivent remplir des formulaires où ils disent « voici comment j'ai utilisé le temps de travail qui m'est imposé ». Mais en ce sens-là, c'est le fait de l'institution, ce temps-là, qui est contraint et qui est imposé et qui est rendu sonore par la cloche. C'est un temps, celui de l'institution, du modèle traditionnel, si vous voulez, c'est un temps qui est plus commun et collectif qu'individualisé. L'individualisation est venue ou elle arrive, mais elle n'était pas là au début. C'est un temps aussi qui est normatif. Non seulement j'ai 45 minutes, ou comme moi, là, j'en ai 20, mais dans ce 20-là, je dois faire quelque chose. Je dois couvrir comme prof le contenu d'un curriculum. C'est un temps qui est prescrit, mais c'est un temps qui est normatif, qui est pour moi comme prof, mais comme élève qui doit apprendre dans un certain temps. Notre notion de l'intelligence est indissociable du temps. Un élève intelligent, c'est un élève qui apprend dans des délais prescrits par l'institution. Je tire un peu le train, là, mais techniquement, c'est ça. Puis s'il ne le fait pas, il sera peut-être classifié autre chose. Et un élève super intelligent, c'est un élève qui va plus vite que le temps prescrit. On n'a pas besoin d'y répéter trois fois, il a compris la première fois. Les gens rapides sont intelligents, les gens lents le sont moins. C'est dans nos chêmes, ça. C'est dans l'institution scolaire. C'est aussi inscrit dans la durée uniforme des examens. C'est un temps routinier. Les jours se suivent. Le même horaire, à peu près, les semaines, de cinq jours, sept ou neuf, peu importe la manière dont c'est construit dans les commissions scolaires, mais c'est une routine. Les mois, les semaines, les années, etc. Et c'est une routine qui est assimilée et incorporée. Mon petit-fils qui est en deuxième année, il a toujours trouvé ça. Et même, il est bien là-dedans. Il a appris que cette routine-là le sécurisait parce qu'elle est prévisible. Il sait très bien qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qui est attendu de lui, dans quel temps, quand est-ce qu'il peut, entre guillemets, lâcher son fou ou quand est-ce qu'il ne peut pas. Bref, cette routine-là, elle est assimilée et incorporée dans l'ensemble des acteurs, à commencer par les enfants eux-mêmes. C'est le temps de l'institution, c'est le temps dominant, c'est celui que l'école a mis en place depuis deux siècles, deux siècles et l'institution. Et c'est un temps industriel. Les sociologues cherchent toujours des liens entre l'école et la société. C'est parfait, ça, pour préparer des gens à aller travailler dans une manufacture où les tâches sont divisées, cloisonnées, sont rythmées, ou même, allons plus loin. La productivité est liée à la rapidité d'exécution d'un certain nombre de choses. C'est parfait aussi pour des gens, col blanc, qui sont dans les bureaux, un à côté de l'autre, bien cloisonnés, et qui ont à processer, je ne sais pas moi, nos rapports d'impôts le plus rapidement possible. C'est parfait pour passer, disons, d'un type d'école à une vie adulte qui fonctionne sur le même paradigme de temps industriel, mécanique, cloisonné, compartimenté, divisé. En ce sens-là, l'école que j'ai connue quand j'étais enfant, ou l'école traditionnelle, était parfaitement adaptée au type de société industrielle dans lequel nous étions. Il nous embête, ce modèle-là. Il nous embête aujourd'hui, mais c'est l'héritage. Il nous embête parce qu'on réalise que c'est peut-être parfait pour processer de larges cohortes, de grands groupes, mais ça pose des problèmes quand on s'aperçoit à l'usage et qu'un certain nombre de travaux scientifiques, notamment les théories de l'apprentissage, nous disent qu'il n'y en a pas deux qui apprennent de la même manière et qui apprennent pas au même rythme. Il faut travailler à individualiser, à diversifier, à penser à des projets différenciés, etc. Ça marche mal avec ce cadre-là. Et on se creuse les ménages et vous vous creusez les ménages pour trouver des manières de changer les paramètres de la gestion du temps pour répondre à la réelle diversité de l'apprentissage. Il ne facilite pas non plus des choses qu'on valorise, comme l'interdisciplinarité, le travail collaboratif, mais surtout l'interdisciplinarité. D'où un ensemble d'innovations ou de tentatives dont vous avez fait part aujourd'hui. Mais je vais inciter, l'héritage est encore là. Il est encore là. Et peut-être que ce qu'on est en train de vivre, c'est une espèce de transition ou un peu comme un homard qui doit changer sa coquille pour muer. Je ne sais pas à quoi on va aboutir, je n'ai pas réponse à ça. Mais il est possible que dans 50 ans, notre manière de gérer l'apprentissage et de gérer le temps des apprentissages soit assez radicalement différente de ce que je viens de vous présenter. C'est pas parce qu'on n'a pas essayé de chercher des accommodements. Le Conseil supérieur avait produit un avis en 2001 qui, j'ai me s'aperçu aujourd'hui, qui avait fait des petits. Il y a des gens qui l'ont lu et qui s'en sont inspirés. C'est toujours du bien de savoir que cela arrive. À défaut que ce soit les autorités politiques ou au moins les acteurs de l'éducation ont fait de l'approprier. Ça, c'est une bonne chose. Et puis, on a travaillé beaucoup à toutes sortes d'assouplissements, d'accommodements. Je vous en liste un certain nombre. Certaines sont intéressantes. C'est quoi une école d'alternative? C'est une école qui dit le temps. C'est la ressource de l'élève. C'est lui qui fait son horaire. C'est lui qui définit ses oeufs. Il ne rentre pas lundi matin et on ne dit pas, bien voici, là, tu as un cours de mathématiques avec Thérèse. Les écoles alternatives, c'est une manière de reprendre par l'élève lui-même le contrôle du temps d'apprentissage. L'école efficace et efficiente, dans un tout autre paradigme, nous dit un instant. Il faudrait peut-être être un peu plus efficace dans l'usage du temps qu'on fait. Les Américains ont fait bon nombre de recherches sur « opportunity to learn », « time on task », des variables très, j'allais dire, très gestionnaires de dire « OK, là, si on veut qu'ils apprennent, il faut qu'on leur enseigne. » Et si on fait toutes sortes de choses sauf leur enseigner, ils n'apprendront pas. Bon. C'est une préoccupation du côté de l'efficacité et de l'efficience. Et il y a eu des communications aujourd'hui, à la fois sur le plan pédagogique ou sur le plan de l'organisation du travail, de collaboration entre les enseignants, les directions, les conseillers pédagogiques, etc., du haut en bas de la pyramide scolaire, où on cherche à maximiser l'efficacité du temps. OK? L'efficacité du temps. Je pense qu'on ne peut pas ne pas chercher ça. OK? Bon. Sans en faire, comment dirais-je, une maladie. Parce des fois, j'ai lu des trucs qui disent que l'innovation et la créativité, ça prend des temps morts. C'est une belle expression, « temps morts ». Comme si on arrêtait le temps. C'est possible que la créativité, l'innovation, se nourrissent d'informel, de temps de latence. Bref, de perte de temps. C'est une des choses que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Faisons attention. Je n'ai rien contre la recherche de l'efficacité et de l'efficience. C'est vrai que le temps est une ressource importante. Si on est pour passer, si un enfant est pour passer 25 heures dans une semaine à l'école, assurons-nous qu'il ne perde pas son temps. Mais des fois, il ne faut pas trop tirer sur la plante pour Capousse. Les nouvelles technologies, ça c'est ma deuxième marotte après-midi, sont des vacuteurs d'accélération du rythme de nos vies. Il ne s'agit pas de reprendre le contrôle de notre temps. Il s'agit de faire plus en moins de temps. D'augmenter le nombre de choses qu'on peut faire dans la même unité de temps. C'est ça l'accélération. Et puis les sociétés de modernité avancée sont des sociétés de l'accélération. On vit dans un monde. La différence entre ce que je décrivais tout à l'heure, le modèle industriel de l'école traditionnelle, du monde d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui, c'est un monde qui s'accélère. Il s'accélère sur le plan technologique. C'est évident. L'obsolescence des produits technologiques, elle est programmée. Il y a des indicateurs, je n'ai pas les chiffres, mais sur la croissance vertigineuse de la vitesse de communication sur deux générations. C'est absolument, ça dépasse le 1000%. C'est vrai sur le plan technologique. Mais c'est vrai aussi sur le plan de nos modes de vie, de nos valeurs, de nos styles de vie, de nos plans de carrière. Il n'y a pas si longtemps, on préparait des gens pour qu'ils assument une job toute leur vie. Là, on ne sait pas combien d'emplois différents. Il faut le préparer. Le monde est accéléré et fluide. D'où le discours en éducation sur les compétences du 21e siècle. Puisqu'on n'hérite plus d'un métier, puisque ça veut dire quoi la formation d'aujourd'hui pour se préparer à une vie adulte, si cette vie adulte-là, elle est incertaine, fluide, émouvante. Dans ce contexte-là, ce que j'appelle la modernité tardive et l'accélération, l'école est aux prises avec ce problème-là. Elle est en partie héritière de ce que j'ai parlé. Elle reste préoccupée d'accroître dans le cadre traditionnel l'efficacité et l'efficience. Mais en même temps, il faut qu'elle bouge et qu'elle change un peu de carré de sable. Parce que l'ancien carré de sable, il se défait. Il se défait pour les adultes. Peut-être pas tant que ça pour les enseignants, mais il se défait dans bien des secteurs d'activité où rien n'est acquis et tout bouge. Et pas seulement sur le plan technologique, mais aussi sur le plan des modes de vie, des valeurs, des styles et des rythmes de choses. Si vous avez une lecture à faire, si je peux me permettre, il y a un Allemand, c'est traduit, qui s'appelle Hartmut Rosa, retenez Rosa, et qui a écrit plusieurs choses, mais ce que j'ai surtout apprécié, c'est un truc qui s'appelle vers une théorie critique, la modernité tardive, et qui documente cette réalité-là de l'accélération de nos modes de vie et de nos sociétés. Oui, d'accord, je suis correct. Et là où il m'inquiète, Rosa, c'est qu'il ne voit pas comment on peut décélérer. Il ne le voit pas. Parce que le moteur de l'accélération, c'est l'économie, c'est un sociologue critique, l'école de Francfort, il ne faut pas se surprendre. Son moteur, le moteur, c'est la concurrence capitaliste, l'économie financiarisée, mondialisée. Il y a un réalisateur québécois qui vient de sortir un film où il essaie de montrer que pour faire du fric, des craques l'informatique, cherche à jouer sur une fraction de seconde dans des transactions en bourse. Ça, c'est l'accélération. Entre autres, dans ce secteur-là, mais aussi dans bien d'autres. Des fois, ça marche, l'accélération, des fois, ça ne marche pas. Il y a des innovations qui deviennent obsolètes avant d'arriver. J'étais en France il n'y a pas longtemps, puis je parlais avec des amis, puis on se remémorait l'épisode du Minitel. Je ne sais pas si certains d'entre vous se souvenaient du Minitel. Une énorme invention pour les communications généralisées en France. Le gouvernement avait investi des milliards d'euros, non, de francs, là-dedans, et puis le temps que ça se généralise, c'était déjà foutu, Internet est arrivé. Internet est arrivé. Bon, c'est vrai, ça a des conséquences réelles, cette histoire de l'accélération-là. Et en ce sens-là, les technologies, y compris dans l'enseignement, peuvent être des vecteurs d'accélération. D'une certaine manière, je vous glisse ça l'oreille, là, certains projets particuliers supposent une accélération des apprentissages. Parce que si vous faites 9 heures de musique par semaine, il vous reste 16 heures aux primaires pour faire tout le reste. Ça veut dire qu'il faut que vous soyez un petit vite, là. On accélère. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. En ce sens-là, les programmes particuliers renforcent une certaine conception de l'intelligence du modèle traditionnel. Il faut être vite. Il faut être vite. Bon. Mais ce n'est pas qu'une question d'économie ou de finance, etc., ou de technologie. C'est aussi une évolution culturelle, d'après Rosa, puis je pense qu'il a raison. Il y a des traces de ça en éducation. Rosa dit, si on est intéressé par l'accélération, c'est aussi parce que la modernité valorise l'individu, le plein épanouissement de l'individu, une vie dont il est le plus possible l'auteur, et des expériences riches et variées. Un retraité comme moi est soumis à un discours normatif qui dit qu'un retraité, il faut que ça voyage. Il faut finir par accepter que je n'avais pas le temps de voir l'ensemble des pays du monde. Mais un retraité, c'est censé voyager, varier des expériences, pas simplement être ici. Nos enfants, on veut qu'ils aient des expériences variées sur le plan scolaire. J'entendais ce matin des gens parler des activités passion dans le milieu scolaire. C'est fun, ça, parler de ça. Mais c'est quoi la passion? C'est un énorme accélérateur. On ne voit pas le temps passer, puis on investit beaucoup. Ce n'est pas simplement dire que ça motive pour des apprentissages, mais c'est aussi dans notre rapport au temps une manière de dire que je suis tellement passionné par ce que je fais que je suis conscience du temps. C'est bien évident aussi, je ne crée plus de problèmes pour les adultes. Je fais mon truc. Mais la passion, ça a à voir aussi avec la réalisation de soi, l'enrichissement des expériences. Et ça, ça force, ça nous mène, ça nous mène dans la manière dont on élève nos enfants, à multiplier les expériences. Multiplier les expériences qui puissent vivre. Et vous vous creusez comme maman ou comme papa des questions. Qu'est-ce qu'il pourrait faire comme activité, il y a là? Il va-tu aimer le baseball, le hockey? Il va-tu se décider à un sport collectif? C'est comme si élever un enfant, ça impliquait une variété d'expériences. Bon. Et cela est un facteur d'accélération parce qu'il faut gérer le temps de cette variété-là. Je ne parle pas des sous, là, ça c'est autre chose. Mais il faut varier ça. Donc, on est aussi dans une transition, à mon avis, on est dans une transition par rapport à un héritage d'un modèle temporel industriel. On est dans un héritage qui existe aussi sur le marché du travail. Le marché du travail fonctionne de moins en moins sur le modèle industriel classique. C'est des robots qui font ça maintenant. C'est plus des humains. Les humains, ils sont chez Ubisoft à inventer des jeux vidéo. C'est ça qui apparaît comme le modèle normatif. Ils sont chez Ubisoft à inventer des jeux vidéo en prenant du temps du temps en jouant bien. Le temps que la créativité se développe. Ils sont plus… C'est ça. Le temps que les neurones se connectent. Et peut-être que l'école s'en va tranquillement vers quelque chose qui va ressembler à ça. Je ne sais pas ce que ce sera. Je ne suis pas certain que… Je suis ouvert au lab école. Il y a des expériences comme ça. Mais c'est clair qu'il y a un rapport au temps qui est en train de changer. Qui a à la fois des bons côtés. Il nous permet peut-être de dépasser la rigidité, le cloisonnement, le caractère mécanique du modèle traditionnel. Mais en même temps, je ne sais pas trop trop si en bout de piste, on ne sera pas plus… Comment dirais-je? Plus aliéné. Parce que les sociétés de l'accélération… Excusez-moi, là. Mais on est des hamsters dans notre gaffe. Bon. Rosa montre qu'à chaque fois qu'une technologie nous a permis de sauver du temps, c'est pour travailler davantage. La société du loisir n'est pas là. L'exemple classique. Il y a 40 ans, écrire une lettre, il fallait l'écrire sur une feuille de papier. Si vous aviez une secrétaire, vous la donniez à une secrétaire qui la tapait, qui en faisait papier carbone. Vous la signez. Corrigez s'il y avait des petites erreurs. Vous la signez. Après ça, l'enveloppe, l'adressage, le timbre, la poste, la réception, etc. Prends-tu temps, ça? Vous ne pouviez pas faire 300 emails par jour comme ça, là. OK? Maintenant qu'on a les emails, c'est extraordinaire maintenant qu'on a le courriel, excusez. Maintenant qu'on a le courriel, mais ils nous ont dit quand ils ont inventé le courriel, vous allez sauver du temps, vous allez pouvoir faire autre chose. On ne fait pas autre chose. On ne fait pas autre chose. Alors, je sais qu'on est pris dans cette logique-là, puis on ne s'en sortira pas comme ça, là. On est tous accros. On est tous accros. Et Dieu sait si nos enfants, c'est peut-être encore pire que nous. Mais je sais que, je veux simplement dire qu'il y a des bons côtés par rapport à l'ancien modèle, mais il y a aussi une certaine aliénation, une certaine exploitation du fait que finalement, à force de décloisonner, on est toujours en train de travailler. Toujours en train de travailler. Bon. Ceci dit, je viens de me débrancher de Facebook. Décidez ça, c'est fini. C'est bon. Je crois que… Il n'y a pas beaucoup de recherches là-dessus au Québec. Je sais que les agents scolaires souffrent d'une surcharge de travail. Jean Bernatchez, je ne sais pas s'il est encore ici. Jean, il était là ce matin. Jean a fait une petite étude sur les directions d'école, le temps de travail, la charge mentale du travail. Effectivement, c'est nettement très lourd. Et c'est un des aspects de ce que j'essaie de décrire, là. La société qui s'accélère, la société qui se décloisonne, fait en sorte qu'on est toujours branché. Toujours branché. Avec des effets qui ne sont pas nécessairement toujours positifs pour ce qui est de notre propre santé mentale ou pour ce qui est de se brancher sur… au cas. Voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, M. Lessard. Encore une fois, c'était très intéressant. Alors, avant de terminer officiellement la journée, j'inviterais à venir vous dire quelques mots, deux représentants de partenaires et collaborateurs très importants du Symposium, soit le réseau Périscope et le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. J'invite d'abord à monter sur scène Mme Thérèse Laferrière, directrice du réseau Périscope. Merci bien et merci à tout le monde parce que je pense qu'on nous sommes dans le temps. Je pense que la façon dont tout ça, ça s'est géré aujourd'hui, les gens qui ont fait des conférences, les gens qui ont été dans des panels, les Péchacoucha, il a fallu faire très, très vite dans Péchacoucha. Ma collègue Lessard disait « j'ai eu 90 secondes » pour essayer d'y lier un peu de la recherche à ce qui était dit. Alors, on a très, très bien fait les choses et bravo, on a bien géré notre temps collectif et bravo au comité organisateur. Quelques réflexions, de rien. Claude, je n'avais pas vu ton texte, mais tu vas voir qu'on a une couple de regards croisés. J'aimerais dire deux mots sur l'élève. En posant la question, est-ce que les jeunes ont du temps aujourd'hui? Et ça, ça nous interroge comme éducateurs et éducatrices à savoir, peut-être qu'il va falloir leur apprendre davantage à gérer le temps. Peut-être qu'il va falloir mettre un peu plus d'attention à ça. Moi, j'ai longtemps dit, parce que je m'intéressais aux nouvelles technologies, que les plus jeunes ont plus de temps que moi pour apprendre les logiciels. Maintenant, quand je dis ça, là, ils me regardent. Ils sont presque fâchés. Que je pense qu'ils ont plus de temps que moi. Ce n'est plus la réalité. C'est la première chose que je voulais dire. Et au niveau des études avancées, je porte de plus en plus d'attention au fait que dans un séminaire de trois crédits, ils ont 135 heures à faire et c'est à eux autres de gérer leur temps. Parce que dans la vie, la plupart n'auront pas un poste nécessairement permanent pendant 35 ans et ils vont devoir travailler à la pige. Et s'ils mettent trop de temps à une tâche, bien, ils vont payer de leur temps. Et s'ils n'en mettent pas assez, ses clients ne seront pas contents. Alors, voyez-vous, on entre dans cette zone et tu y faisais référence d'une certaine manière, Claude. Un autre élément, c'est en termes du rapport au temps, et je voudrais juste élaborer ce que tu disais, c'est l'empreinte qu'on a du modèle Tayloriste. La façon dont on a construit nos écoles secondaires. C'est très, très présent encore. C'est la chaîne de montage et comment est-ce qu'on fonctionne dans le temps autour de ça. Il y a certainement une rupture qu'il va falloir qu'on fasse assez rapidement. En termes de rapport au temps, on parle de l'autorégulation. On en parle pour les élèves, mais peut-être qu'il faudra commencer à en parler aussi pour nos étudiants diplômés, puis pour nous aussi comme éducateurs et éducatrices. Ça nous prend de l'autorégulation face à notre temps. Parce que collaborer, là, et c'était beaucoup un des thèmes aujourd'hui, ça prend du temps. On peut dire on en gagne, on peut dire on en perd. Ça prend du temps pour avoir un problème partagé, ce qui vaut la peine de faire un effort collectif pour résoudre, pour comprendre le problème, mais aussi on en perd. Alors, comment est-ce qu'on compose là-dedans? Ça prend beaucoup d'autorégulation. Et j'aimerais terminer avec mon temps d'universitaire. Et moi, je suis toujours tiraillée entre l'importance des tâches urgentes et importantes. Et je ne sais pas si ça vous ressemble, mais quand on a fini de faire l'urgence, on a un peu de temps pour penser à l'important, alors il faudrait inverser. Comment est-ce qu'on y arrive? Bien, ça, c'est très, très difficile. Moi, je m'en suis tirée en disant, bien, du temps, je suis capable d'en faire. J'en fais. Je vais finir par un petit problème existentiel. Moi, ça fait en sorte que je libère la dopamine quand je fais ça. Et si vous lisez un peu la recherche là-dessus, vous allez trouver quelques recherches qui disent la même chose. Alors, la dopamine, c'est le fun d'avoir ça dans la tête. Il y en a une échéance, ça, ça fait monter ma dopamine. C'est une addiction. J'ai réalisé ça il y a quelques années. Puis je vous laisse là-dessus. Puis je vous demande ce que vous faites, vous autres, avec votre temps. Mais en même temps, une addiction, puis le domaine médicale le sait bien maintenant, c'est un choix. Il y a des programmes d'entraînement là-dessus maintenant. À vous de décider. Merci. Merci beaucoup, Mme Laferrière. Maintenant, j'invite M. Nicolas Mazelier, directeur de la veille stratégique et organisationnelle du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, à venir vous dire quelques mots. Merci beaucoup, Mme la Présidente du Conseil supérieur de l'Éducation, Mme la Présidente du CETREC, Mme Laferrière, M. Lessard. D'abord, la prochaine fois que vous n'aurez rien à dire, M. Lessard, je vous encourage à prendre la parole. Mesdames et messieurs, vous vous êtes penchés aujourd'hui sur le temps, cette ennemie qui mange la vie, comme l'écrivit Baudelaire. Et vous savez, vous qui portez l'éducation au cœur de votre quotidien, que ce temps qui file ne vous facilite pas les choses. Vous me permettrez donc de remercier le CETREC et le Comité de concertation sur le transfert des connaissances en éducation d'avoir choisi ce thème du temps. Les activités de ce symposium auront prouvé que le temps est un thème qui préoccupe et touche plusieurs acteurs de la sphère de l'éducation. Aujourd'hui, vous aurez discuté des enjeux liés au temps, organisation du temps, temps d'apprentissage, temps de collaboration. Témoins d'expériences inspirantes provenant des quatre coins du Québec, vous en aurez très certainement appris davantage sur le développement des connaissances en lien avec le temps. En plus de vous pencher sur la manière d'utiliser ces connaissances dans vos établissements d'enseignement et au bénéfice de la réussite de tous. La participation des praticiens et des chercheurs aura contribué, j'en suis convaincu, au succès de l'événement d'aujourd'hui. On peut constater que les symposiums sur le transfert des connaissances en éducation gagnent en notoriété parce qu'ils sont devenus des lieux de parole, de rencontres, d'échanges entre une grande variété d'acteurs. Bien sûr, ils permettent de favoriser la concertation entre les différents acteurs du milieu de l'éducation et ce transfert des connaissances est d'ailleurs au cœur des préoccupations du ministère et cela est partagé par vous qui êtes présents aujourd'hui. Le ministère finance ainsi plusieurs projets en lien avec le transfert des connaissances comme le Réussir, c'est hier, le réseau des établissements scolaires pour l'utilisation des connaissances issues de la recherche qui consiste à créer un réseau de praticiens qui utilisent et souhaitent mieux utiliser les connaissances issues de la recherche pour intervenir auprès des élèves. Le ministère organise également en partenariat avec le FRQSC ses propres activités de transfert de connaissances liées aux différents projets de recherche qu'il subventionne par l'entremise de deux programmes qui touchent d'une part la persévérance et la réussite scolaire et d'autre part la littératie. Mais au-delà du transfert des connaissances et des pratiques, il y a aussi la prise en compte des résultats issus de la recherche en vue d'orienter les politiques publiques et de soutenir les milieux de pratique. Il s'agit là d'une démarche qui rejoint les préoccupations de plusieurs partenaires du monde de l'éducation. Les besoins de connaissances pour prendre des décisions en matière de gestion et d'intervention, d'amélioration des façons de faire et de résolution de problèmes sont indéniables. Dans ce contexte, la collaboration entre la communauté scientifique, les décideurs et les praticiens est bien évidemment primordiale. Nos actions doivent être inspirées et orientées par des pratiques probantes issues de la recherche. Nos choix doivent être alimentés par des données éclairées à la lumière des connaissances. Ce symposium comme aujourd'hui permet ainsi de rapprocher la concertation et l'importance de l'utilisation de données issues de la recherche afin de développer une véritable culture du transfert. J'ai commencé en citant le poète Charles Baudelaire et j'ai hésité, en préparant ce que j'allais vous dire ce soir, à partager avec vous un de ces très beaux poèmes en prose. Et puis, je me suis dit, pourquoi ne pas finir la journée en poésie ? Si nous, nous ne le faisons pas, qui le fera ? J'ai donc décidé d'oser, vous allez m'en excuser, et je vais vous partager ce poème qui, bien sûr, parle du temps, mais pas seulement. Il faut être toujours ivre. Tout est là. C'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans rêve. Mais de quoi ? De vaincre, de poésie ou de vertu, à votre guise. Les enivrez-vous. Et si quelquefois, sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, dans la solitude morte de votre chambre, vous vous réveillez, l'ivresse déjà diminuée ou disparue, demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle, demandez quelle heure il est. Et le vent, la vague, l'étoile, l'oiseau, l'horloge, vous répondront, il est l'heure de s'enivrer. Pour ne pas les esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous sans cesse de vin, de poésie ou de vertu à votre guise. Et nous pourrions ajouter aujourd'hui de connaissances. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Mazelier. Maintenant, nous trouvions très important de prendre quelques instants pour remercier et pour féliciter chaleureusement une personne qui a travaillé très fort sur la mise sur pied de ce symposium, ainsi que sur tous les précédents. Il s'agit bien sûr d'Hélène Rioux, directrice des communications au CETREC. Comme Mme St-Pierre l'a mentionné ce matin, il s'agit de son dernier événement, puisqu'Hélène quittera pour la retraite en juin, après dix ans à être un pilier de l'équipe du CETREC en dirigeant les communications durant toutes ces années. Merci, Hélène, pour bien sûr tes grandes compétences, mais aussi pour ton dévouement, pour ton dynamisme, pour ta patience et pour ton écoute. Ces « merci », c'est moi qui les prononce aujourd'hui, mais c'est de la part de toute l'équipe du CETREC et bien sûr de l'ensemble des personnes qui ont travaillé avec toi au fil du temps. Alors, j'invitais Mme Linda St-Pierre, directrice présidente du CETREC, à venir à l'avant pour te remettre une pensée, pour souligner ces belles années. Alors,